The Acolyte épisode 5 Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ce nouvel épisode absolument dantesque de la série Star Wars The Acolyte. Car après deux épisodes plutôt timides et assez lents dans leur rythme, il faut croire que Lucasfilm a décidé de mettre le paquet dans celui-ci, et on va en parler. Mais avant cela, comme toujours, un petit récap du sondage que je vous ai proposé la semaine dernière à propos de vos avis concernant l'épisode 4 de la série. On peut voir qu'on a des chiffres très constants avec 48% d'avis favorables, soit 1% de plus que pour l'épisode 3, et 30% d'avis moyens contre 22% d'avis négatifs, ce qui reste dans la même veine que pour l'épisode 3, et les données ne diffèrent pas au point que cela soit vraiment significatif. Donc on est dans la même lignée, et c'est ce qui fait que je suis très curieux de voir ce que va donner le résultat du sondage de l'épisode de cette semaine, car je suis désolé pour les gens qui sont rarement contents, et d'habitude j'en fais un peu parti, mais là j'ai clairement pris mon pied avec l'épisode du jour, et j'avais presque la sensation d'avoir enfin pu découvrir quelque chose en live action qui serait presque digne des cinématiques des trailers de Swotor. Vous savez, ce sont ces vidéos qui aujourd'hui sont des véritables exemples de ce que peut être Star Wars, et je me suis longtemps demandé pourquoi depuis le rachat, Disney n'avait jamais ne serait-ce qu'essayé de reproduire ce genre de choses. Et bien il faut croire que mon vœu a été exaucé. Donc pour résumer, et avant de passer à la partie full spoiler, oui j'ai vraiment adoré l'épisode, au point de vouloir le revoir aussitôt après. Et même si ça ne veut pas dire que tout était parfait, loin de là, je trouve par exemple que les transitions en volet, c'est sympa dans l'idée pour être respectueux des codes imposés par George Lucas, mais que dans le même temps, ce format sériel, et bien ça fait que la chose ne marche pas du tout selon moi, et ça vient presque nous sortir de l'histoire qu'on nous raconte, donc c'est plutôt dommage. Et puis encore une fois, l'épisode est très court, donc comparé à la densité d'informations qu'on peut avoir dans House of the Dragon, ou même dans certains épisodes de Andorre, ici c'est vrai que ça fait un peu léger, mais pour un épisode comme celui qu'on a pu avoir aujourd'hui, je trouve que finalement, la durée aide un peu à la digestion, dans le sens où si on a aimé, on peut en remanger aussitôt, alors qu'un épisode de House of the Dragon, comme celui qu'on a pu avoir cette semaine, au-delà de sa qualité qui est indéniable, ben c'est quand même assez lourd à digérer, on a tellement d'informations et tellement de scènes importantes, donc on va forcément pas le revoir aussitôt. Bien sûr, ça n'en fait pas un point négatif pour autant, mais je crois bien que c'est la première fois que je ressors d'un épisode de série Star Wars qui m'a littéralement choqué par moments, et qui m'a véritablement donné le sourire. Je crois bien que ça m'était jamais arrivé de façon aussi claire. Donc je savoure cet instant. Et surtout, il n'y a aucun vrai fanservice, pas de personnages qu'on connaît qui apparaît, donc c'est pour exclure un peu aussi certaines scènes de la série Obi-Wan qui se reposent forcément sur de la nostalgie, ou même la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Donc tout ça, ça fait que je savoure cet instant, et j'espère qu'à l'avenir, la chose se reproduira de façon beaucoup plus régulière. Donc voilà pour la partie non-spoil, mais maintenant, il est l'heure de parler de choses très difficiles, et de commencer à faire notre deuil, car nous en avons eu des pertes aujourd'hui, et pas qu'un peu. Bon, par où commencer ? On va débuter avec les petits reproches que j'aurais à faire, mais ça va être assez rapide. Je vous ai parlé des transitions en volet un peu plus tôt, mais je trouve également que la musique est encore trop timide, et qu'elle peine vraiment à s'imposer. On a un bon début à un moment donné, mais c'est directement coupé par l'arrivée du générique, donc c'est plutôt dommage. Et j'ai envie de dire qu'en ce qui concerne les combats et les musiques qui y sont associées, faut malheureusement remonter à la revanche des sites pour y trouver quelque chose de vraiment prenant. Et là, je pense aussi que le fait d'avoir des transitions à voler toutes les 18 secondes, surtout au début de l'épisode, ça n'aide vraiment pas le compositeur, qui n'a sûrement pas le temps d'imposer sa composition par la faute du montage. Mais je pense que de temps en temps, et c'est déjà suffisamment rare pour que ça se produise, il faut peut-être mettre de côté ces préoccupations plutôt techniques pour pleinement savourer ce qui nous est présenté. Et aujourd'hui, on a eu le droit à du sale. Nous avons donc, pour commencer par ça, la révélation de l'identité du site, avec des guillemets, et il s'avère effectivement qu'il s'agit bel et bien de Kimir. Donc bon, on n'avait pas trop de doutes là-dessus, et la révélation est plutôt là pour surprendre les personnages qui assistent à la scène plutôt que les spectateurs, car la surprise n'est pas la même, et je pense que c'est pour ça que la chose est faite plutôt rapidement, car on n'a pas besoin de s'attarder des heures là-dessus. Et avant de parler de ces différents combats, j'aimerais revenir sur ce qu'il dit, car c'est sûrement là que se trouve le plus important. Celui-ci nous apprend qu'il n'a pas de nom, mais qu'on pourrait le qualifier de site. C'est plutôt curieux, car les sites ont bel et bien des noms, c'est même censé être un élément qui marque leur entrée dans cet ordre après avoir fait ce qu'il fallait pour l'intégrer. Vous répondrez au nom de Dark, Vador. De plus, à une époque où ils sont censés avoir disparu et vivre dans le secret, le temps de mener à bien l'ensemble de leur machination, il est plutôt étrange de voir un site, qu'il soit le maître ou l'apprenti, prendre un tel risque de se présenter face à des Jedi. Et puis l'excuse de techniquement j'étais masqué, ça semble un peu léger. Tous ces éléments me portent donc à croire que Kimir nous cache encore bien des choses, qu'il n'est peut-être pas le site qu'il prétend être, mais qu'il pourrait peut-être être autre chose qui prétend quand même sincèrement à le devenir. Entendez par là qu'il y a toujours eu des cultes d'adeptes du côté obscur qui paradaient autour des sites. Le dernier en date, dans le canon, c'est bien sûr le groupe des Chevaliers de Rennes. Alors forcément avec un tel masque, comprenez que la comparaison semble évidente. Mais pour aller plus loin encore, écoutez bien la musique lors de ce passage. Ça ne vous rappelle rien ? Mais si je vous fais écouter ceci. Et oui, il se pourrait bien que Kimir ne soit en réalité pas un site, mais bel et bien ce qui pourrait, pourquoi pas, être le premier Chevalier de Rennes. Mais en se présentant d'abord comme un site, Kimir commet une erreur. Une erreur qui va forcément attirer l'attention sur lui, car s'il n'est pas le site qu'il prétend être, il met malgré tout les Jedi sur la voie de ses ennemis qu'il pensait disparu. Dès lors, les deux véritables sites, ou le seul, ça serait à voir, pourraient être forcés d'intervenir pour remédier à tout ce bazar. Et l'une des solutions que j'imagine plutôt bien, ce serait d'utiliser le même stratagème que celui qui nous est présenté dans les romans Dark Bane, donc attention, je vais les spoiler. Dans le deuxième roman de cette trilogie, si je ne me trompe pas, Bane et son apprenti, Zanna, sont traqués par une petite équipe de Jedi, ce qui les conduit à s'affronter dans un duel particulièrement épique, qui est logiquement remporté par les Sith, malheureusement, ce carnage attire l'attention d'une autre équipe de Jedi, et cette fois-ci, elle est bien plus grande. Et pour éviter de se faire repérer, Zanna va user de la sorcellerie Sith pour détruire l'esprit de l'un de leurs compagnons utilisateurs de la Force, ce qui fait que lorsque les Jedi débarquent, Zanna et Bane masquent leur présence dans la Force, ce que tout bon Sith est capable de faire, regardez Palpatine qui a su rester invisible durant des années en étant pourtant aux côtés des plus grands Jedi de l'Ordre, et dès lors, les Jedi vont finir par croire que le seul responsable du carnage est ce personnage complètement fou qu'ils vont rapidement enterrasser. Ainsi, l'affaire est pliée. Dès lors, je pourrais aussi facilement imaginer un scénario où le vrai Sith finit par débarquer, plonge Kimir dans la folie, ce qui nous démontrerait la supériorité du dit Sith vis-à-vis de ce dernier, et permettrait ainsi à la série d'esquiver d'éventuelles incohérences, du moins c'est pour l'heure le scénario que je m'imagine. Au-delà de ça, on peut quand même revenir sur les nombreuses scènes de combat qui nous accompagnent durant l'entièreté de l'épisode que j'ai vraiment adoré. Que ce soit la première, où on peut voir un combattant du côté obscur faire face à tellement de Jedi que c'en est un vrai plaisir, car même Palpatine, qui avait dû en affronter 4 à un moment donné, il en avait tué 3 quasiment en une seconde, donc là, ça dure un peu plus longtemps, et j'ai vraiment adoré le style de combat de Kimir. On avait presque la sensation qu'il glissait ou qu'il volait sur le sol en avançant d'un adversaire à un autre. C'était vraiment sensationnel, et puis alors cette idée du gantelet et du casque en ce que j'imagine être du cortosis, c'est vraiment super malin, et ça prouve vraiment que les scénaristes ont connaissance du lore, et notamment du Legends. Car pour ceux qui ne le savent pas, le cortosis est un métal qui permet justement de perturber les sabres laser, et ça ressemble totalement à ce qu'on peut voir ici. Et puis j'en reviens encore à ces coups de boule, ça rajoute un degré de violence au combat qui est totalement inattendu, mais aussi tout à fait jouissif. J'ai vraiment adoré les chorégraphies qui sont vraiment diverses d'ailleurs, car on peut voir que Kimir peut adopter tout un tas de styles différents, que ce soit le combat à main nue, mais également avec la lame à l'envers, un peu à la Starkiller, et j'ai vraiment eu la sensation que cette fois-ci les coups portés étaient rapides et presque réels. Là où chez Rosario Dawson qui incarnait Asoka, c'était parfois un poil trop lent, mais ici c'est juste parfait. Et puis on peut aussi constater qu'il use de malice pour se sortir de mauvais pas, comme avec cet autre sabre dissimulé dans son premier, un peu à la manière de Cal Kestis, ce qui lui permet de se défaire ultra rapidement de la padawan Jeki, qui jusque-là avait été particulièrement surprenante dans sa ténacité. On en vient donc à la première mort marquante de cet épisode, car c'en est presque choquant de voir un personnage aussi innocent mourir de façon aussi cruelle. Et c'est pourtant assez paradoxalement ce qu'on pouvait attendre de cette série, donc c'est cool de la voir répondre à nos attentes. D'ailleurs, la Choronneuse nous avait dit que chaque épisode aurait des inspirations de certains films qu'elle apprécie beaucoup, et je pense qu'ici on a clairement droit à des inspirations de Predator. Et ce qui vient me le confirmer, ce sont les trois coups de sabre portés par Kimir, qui semblent évoquer les fameux rayons laser du Predator. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis viendra ensuite le tour de Yord, désolé pour sa fanbase, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on voit une nuque brisée d'aussi près, sans avoir un cut ou quelque chose du genre pour ne pas nous montrer la violence. On avait perdu l'habitude, donc ne boudons pas notre plaisir, car c'est d'autant plus choquant qu'on vient de perdre une bonne partie du casting principal en quelques instants à peine. C'est véritablement surprenant et ça donne un intérêt véritable à la série, car le sort de tous les personnages est en jeu, ils sont tous en danger de mort, littéralement. Bref, j'ai adoré tout ça et puis on en vient finalement à l'arc de May et de sa sœur, Ocha, qui est, je l'admet, la partie la plus faible de cet épisode, car on se demande où tout ça va nous mener. Ce qui va être intéressant dans la suite, c'est de voir comment May va se faire passer pour sa sœur et à quel moment Sol va finir par s'en rendre compte. J'ose imaginer que la vérité sera peut-être révélée par Basile qui les a suivis dans leur vaisseau et qui devrait sûrement se rendre compte que l'odeur de May n'est pas celle d'Ocha, tandis qu'à l'inverse, Ocha se retrouve finalement aux côtés du prétendu Sith qui a l'air de vouloir prendre soin d'elle. La suite logique voudrait que lui s'en rende compte très vite qu'il ne s'agit pas de sa sœur et il va certainement lui expliquer ce qu'il s'est véritablement passé sur sa planète pour tenter de la faire basculer du côté obscur. Enfin, véritablement, on parle quand même d'un utilisateur du côté obscur, donc ce sera sûrement ce qui se passera ici et à l'inverse, Sol pourra quant à lui expliquer sa version des faits à May ce qui devrait lui permettre d'ouvrir les yeux sur les mensonges qu'a peut-être pu lui raconter Kimir. La question est alors de savoir qui dit vrai et plus encore de savoir comment Kimir peut être au courant de cette histoire. Était-il présent ce jour-là ? La communauté des sorcières n'était pourtant composée que de femmes et il ne peut certainement pas faire partie des Jedi. Alors, qui est-il vraiment ? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Et l'autre question, voire théorie que j'ai en tête, c'est celle de l'identité de celui qui serait amené à devenir l'apprenti Sith. Pour l'heure, tout indique qu'il s'agit de Kimir étant donné que celui-ci cherche un acolyte, preuve qu'il se sent prêt à se débarrasser de son éventuel maître. Mais étant donné que je suis persuadé que Kimir va se faire rabrouer, je pense que le vrai maître Sith va finir par débarquer pour se choisir un nouvel élève et là où la série veut certainement créer quelque chose avec les jumelles, peut-être pour ramener cette histoire de dyade sur le devant de la scène, j'aurais presque envie de mettre une petite pièce sur sol, oui oui, vous m'avez bien entendu, car celui-ci nous cache bien des choses. Il a un passé assez obscur et il n'est pas loin de laisser libre cours à sa colère dans cet épisode. Donc ça pourrait être un plot twist tout à fait intéressant, sans compter qu'on sait très bien que chez les Sith, on peut prendre un apprenti même assez âgé, du coup est déjà un maître Jedi de renom lorsqu'il finit par devenir l'apprenti de Dark Sidious, donc la chose reste tout à fait possible. Par contre, si cela doit se produire, j'imagine que Saul ne deviendrait pas le nouvel élève de Kimir, mais bien l'apprenti du véritable Seigneur Sith qui se cache autre part. Et si Saul bascule effectivement de l'autre côté, ça pourrait permettre au Sith d'avoir un pied au sein même de l'Ordre Jedi et ça permettrait également d'expliquer que les Jedi n'aient pas entendu parler de toute cette histoire, si Saul décide finalement de ne rien leur dire. C'est encore flou, mais je pense qu'il y a une théorie à creuser au milieu de tout ça. Pour la suite, j'ai encore du mal à voir comment la série va justifier le fait que Saul ne se rende pas compte qu'il n'a pas la bonne sœur avec lui, et je me demande également ce que va faire le Jedi pour prévenir ses pères de ce qu'il s'est produit, même si je pense qu'il va seulement chercher à contacter dans un premier temps envers Nestra pour qu'elle vienne résoudre la situation étant donné qu'elle est bien plus qualifiée que lui. Les images des trailers nous la montraient sur cette planète en faisant usage de son fouet laser, certainement contre les insectes qu'on a pu revoir aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'ai encore du mal à imaginer ce que la série pourrait encore faire. Mais tant mieux, c'est cool d'avoir autant de mystères et donc énormément de possibilités de théories, car pour l'heure, la série répond à mes attentes dans la plupart des cases, alors j'espère que ça va se poursuivre. Donc vous l'aurez compris, oui j'ai pris mon pied durant cet épisode, oui il y a des défauts, notamment d'un point de vue technique, mais trop souvent par le passé je ne suis pas parvenu à apprécier les nouvelles productions, certainement car je leur trouvais des vrais défauts qui me dérangeaient, mais cette fois-ci, les aspects positifs prennent tout à fait le pas sur les aspects négatifs, car c'est la valeur que moi, à titre personnel, je décide de leur accorder. Mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. En attendant, de mon côté, je suis très content de pouvoir kiffer une nouvelle production Star Wars. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire preuve de respect dans les commentaires que nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans et pas seulement des pseudos. Et puis si vous avez la flemme d'écrire, vous pourrez toujours répondre au sondage qui sera disponible demain soir, en début de soirée. Enfin bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Absolute et que la force soit avec vous, à la prochaine, ciao !